hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et je vais ouvrir ce coffret dresseur d'élite de l'édition tempête argentée donc c'est l'édition eb12 épée bouclier b12 donc j'ai ouvrir ce coffret dresseur d'élite et je vais vous faire découvrir son contenu donc il ya a priori 8 booster des protèges cartes donc il ya énormément de choses c'est super intéressant donc allez on va ouvrir ce coffret hop pas d'utiliser ça sera peut-être pratique est ce que je vais faire je vais faire comme d'habitude c'est à dire je vous vous ai l'ouverture et après je vous ferai une vidéo d'analyse et de statistiques de cette ouverture que vous trouvez sur ma chaîne youtube dans les jours à venir comme ça ça vous permettra de faire une idée sur ce produit alors ce coffret dresseur d'élite on peut le trouver dans le commerce autour de 50 euros 1 c'est pour vous donner un ordre d'idée allez c'est parti et il ya pas mal de choses dedans ah oui la boîte elle est plutôt elle est plutôt belle la boîte elle est vraiment elle brille elle est sympa la boîte est sympa donc on a aussi ce petit livret le guide du jeu il reprend toutes les cartes de l'édition donc ça c'est pas mal si vous êtes collectionneur au moins vous savez exactement toutes les cartes qui a dans dans cette dans cette édition eb12 voilà j'espère trouver des cartes sympa dans l'ouverture vraiment et ça serait ça serait pas mal allez hop et qu'est ce qu'on a là dedans alors on a pas mal de petits articles ça enlevé ça je remettrai après voilà je sors exactement tout le contenu et voilà et on a donc en premier alors le jeton acrylique vstar qui est ici on a dd on a aussi d'autres jetons acrylique ils sont durs on a des protège cartes donc il y en a 65 donc ça c'est pas mal pour pour ceux qui veulent jouer on a une carte à code pour le jcc online allez je vous donne le code dès le début comme ça c'est fait c'est gratuit pour ceux qui veulent la récupérer on a aussi des des cartes énergie pour faire votre deck on a des intercalaires également ça c'est si vous rangez justement des cartes vous pouvez ranger vos cartes je crois que vous et ranger 500 cartes dans une boîte dans la boîte qui est à l'intérieur et vous pouvez mettre des intercalaires donc ça c'est pas mal pour les pour la collection et on a aussi des boosters on a eu booster les amis à ouvrir donc et bah écoutez et puis ah oui et aussi à l'intérieur vous avez une image vous pouvez le détacher ça fait une plus grande image aussi pour cette édition donc là c'est parti les amis on va voir les boosters apparaît j'espère avoir quelque chose de sympa et puis c'est pour ça qu'après je vous dirai plus de choses dans les stats dans la vidéo d'analyse de statistiques parce que je vais vous donner les cotations de tous ces produits comme ça ça vous fait un ordre d'idée de ce que de ce qu'est ce ce produit allez c'est parti premier booster avec le code pour le jcc online c'est gratuit hop je vais mettre là il ya un jeton acrylique un jeton pardon une carte v star elle était en noir allez c'est parti alors là l'édition vous avez le logo ici en bas à gauche c'est nouveau logo il ya 195 cartes et on a sony strel style gamin masquillement funec ce sont les communes il y en a cinq cornevres maintenant on arrive au plus commune avec d'enfants meios way lord hockey donc une carte vesta rivers donc c'est la carte en version holographique en version folle pardon c'est une peu commune altaria et on rare cobaltium une rare classique bon il n'y a pas grand chose pour l'instant je vais mettre ici la river c'est comme ça je vois si on a des cartes un peu plus intéressante bon là il n'y a pas eu grand chose dans ce premier puis une carte v star ok allez c'est parti deuxième c'est vrai que dans les coffres et les sardines qui est au moins une carte ultra ou quelque chose j'espère avoir au moins quelque chose de sympa allez le code pour le jcc online voilà à faire durer suspense comme ça c'est parti avec en premier spada m comme ça barpeau sony strel style gamin masquillement mais il y en a j'ai dû ou quoi jésus au premier brésil ont peu commune disparaît petit en peu commune lentur non plus commune une énergie plantes et masquillement abat la version je l'ai eu en version commune classique regardez et je l'ai aussi en version commune rivers ok bon c'est étrange ça arrive dans l'orée ça arrive régulièrement ça et en rare magie rêve une rare classique montré un spécial de booster et grand chose après c'est vrai que les ouvertures pokémon se suit et se ressentent très rare d'avoir des super cartes pour ça quand on voit des super cartes il ya n'existe souvent toujours qui les a eu ou alors c'est vraiment une une boîte sur 100 à les troisième booster vous avez le code le code pour le jcc online et c'est parti encore pas mal de booster ouvrir donc j'espère au moins un truc sympa panfille fanpi pardon après je vous dirai aussi combien j'ai eu cartes différentes pour les collectionneurs ça peut être intéressant de savoir sur ces 8 booster ça va perdre d'avoir je sais pas 50 cartes différentes de la collection comme ça sur les 100 495 vie messire voir astéry feu fort rêve qu'il tombe au nid glali on peut commune à un dresseur gladys ok escrocot en dresseur on peut commune on arrive à la carte énergie une énergie électrique en river slimonde c'est une commune river se voyait plus grand chose c'est pas terrible pour l'instant et en rare almadou ok bon ben almadou bon ben il ya pas vraiment pas grand chose pour l'instant même pas même pas une douleur à 1 et dans les trois booster j'ai eu deux communes de comme une river une de mes pires au début d'ouverture allez le code pour ce quatrième booster pour le jcc online à ce que vous pouvez le voir il ya encore une carte des stars qui est sa part fois que j'en ai deux dans une même boîte à les grains durs pikachu a un petit pikachu en commune ponita mimitos araqua li puto en peu commune un autre dresseur bayard le commune donc et altaria à basse et la carte que j'avais eu au premier booster en version rivers et là je l'ai en version normale un jeton v star donc c'est le deuxième une carte v star bon ok et en river sucré de radio à une radieuse rare bon il y en a qui sont super côté d'autres pas trop mais bon c'est déjà ça elle est magnifique franchement elle est magnifique voilà voilà une première carte intéressante j'espère qu'elle est une valeur intéressante mais bon je veux pas me faire de rêve non plus sucré de radieux très très belle carte et en rare flambusard une rare classique bon en cas de booster j'ai eu une carte radieux j'aimerais bien avoir une carte vraiment exceptionnelle sans plus ça m'a jamais en fait content je sais pas si vous suivez toutes les ouvertures mais j'en fais des ouvertures j'en fais régulièrement à chaque sortie allez c'est parti voici le code pour le jcc online et c'est le cinquième booster de ce coffret dresseur d'élite avec fenêt qu'on est bon alors il ya forcément des communes qui vont revenir en double terral balbuto tourneguin tournegrin pardon mais tang que commune anorite en peu commune un dresseur fossiles inconnus ça fait quand même plusieurs dresseurs là de suite une énergie combat up très passable alors c'est une peu commune rivers et en rare une rare classique fragile a dit bon rien de spécial c'est quand même étonnant parce que ça m'arrivait quand j'ai pas grand chose d'avoir au moins des euros rares je n'ai même pas il reste trois docteurs pour l'instant c'est pas faux du fond du coup cette ouverture est plus que moyenne alors déjà quand c'est quand c'est bon c'est dur d'être rentable généralement ou alors faut attendre très longtemps aller le code pour le jcc online c'est vrai qu'il ya plus de rentabilité sur les cartes magique 6 tigris que l'aurie or flamme yaou chlorobule loupio un peu commune draco aéromite la marque en dresseur une énergie feu tarambule c'est une peu commune rivers et j'ai même pas une rare river sans plus alors ça c'est faux quoi pour l'instant et abba une au l'aura article d'un voyez bon ça fait une au l'aura au moins une au l'aura en lui d'être une carte radiosera une au l'aura bon pas de cartes hors normes malheureusement allez le code pour le jcc online du 7e booster voilà hop c'est vrai que c'est un produit qui est super intéressant pour les joueurs pour ceux qui veulent commencer faire un deck et tout ça après pour les collectionneurs je sais pas sûr autant acheter les cartes à l'unité c'est toujours moins cher spinda spinda barbeau sony strale stal gama masquillement encore près d'astéry en peu commune professeur la vende en peu commune disparaît-il on peu commune une énergie en rivers mot à une aura river c'est la première momartic c'est la première à rivers que j'ai eu dans cette ouverture ok et en dernier à au moins une carte ultra rare majestique v bon après celle là c'est des cartes qui sont cotés je vais de côté à 2 euros donc c'est pas non plus par contre elle est belle franchement bon ça fait pas grand chose non plus pour cette boîte c'est pas encore il reste un booster pas encore des cartes hors normes c'est incroyable c'est une toute décompte et certains connaissent ces réponses n'hésitez pas à mettre un message parce que moi j'aimerais bien savoir c'est où j'ai pas de chance ça m'arrive jamais c'est un truc de fou pourtant j'en fais des ouvertures vaut mieux les acheter cartes en homme à l'unité finalement même si vous la payer 50 euros la carte au moins vous l'avez allez c'est parti pour ce dernier booster les amis passe rouge mini draco tic l'immonde taugé des taugé des marus dresseur d'arène en dresseur en peu commune qu'il y a un peu commune mat ou feu en peu commune des cartes que j'avais pas vu encore une énergie balbuto une commune rivers bon ok il n'y a pas grand chose à impressionner la dernière une rare classique fait l'inferno donc bon à les amis le bilan rapide de cette ouverture c'est que voilà j'ai pas eu grand chose en fait comme d'habitude c'est pas folichon je suis pas sûr d'avoir une carte super coté bon je vais je vais de toute façon je vais aller faire l'analyse de tout ça je vous donnerai les prix les quotations dans une vidéo d'analyse de stats et puis je vous dirai aussi combien j'ai eu de cartes différentes mais bon c'est vrai que j'ai eu cette rare rivers mom arctique une loire article d'un une secrète rare c'est peut-être la carte qui coûte le plus cher dans l'édition mais encore il y en a je crois qu'ils sont pas très qu'ils peuvent être à quelques euros uniquement sucrène radieux est très belle et puis une ultra majestique v c'est pareil à des cartes comme ça ultra revêt qui sont pas très cher donc c'est vrai que pour un coffret à 50 euros encore une fois c'est pour l'instant de visu une petite déception ce sont des produits trop cher ça devrait pas dépasser 20 ou 30 euros parce que la valeur des cartes derrière me suis pas mais je vous dirai tout je dirai combien j'ai eu de stade combien j'ai eu de cartes différentes dans les stats je vous dirai aussi la cotation parce que c'est vrai que les protèges cartes ça c'est ce qu'est l'immense qui a plus de valeur dans dans cette ouverture et je vous dirai tout il ya la boîte il ya les dés enfin bref donc les amis je vous donne rendez vous maintenant pour la vidéo d'analysé de statistiques de cette ouverture à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo bientôt